T'es-tu prêt à Dali? Je sais pas dans quoi je me suis embarqué là, mais en tout cas... C'est ta fille! Il a fait des vidéos sur internet! Tu savais que ça arriverait un jour, hein? Ben oui, franchement, ça fait genre 6 ans que je fais ça! Quel surnom tu me donnais quand j'étais petite? Ben c'était généralement grosse totonne. Donc tu dis un crapaud de puerre? Un crapaud de puerre, ça j'en souviens. Faut le savoir qu'elle avait des joues immenses à besoins de genre un écureuil qui avait 12 pinotes dans la bouche. J'ai fait le tag avec maman et elle répondait genre ok, pardon! C'est parce qu'elle avait des grosses beijoux! Quelle est la pire bêtise que j'ai faite quand j'étais petite? Je vous avais jamais catégorisé quand j'étais tellement. J'étais toute petite là, je pense que ça vient avec son côté artistique, comédienne ou je sais pas quoi, à l'âge de 3 ans. Elle testait les émotions des gens, en faisant toutes sortes de singes rires. Vraiment, à un moment donné, on était à l'épicerie, moi pis sa mère, on se retourne, ils n'en sont pas là, on la cherche un peu, on la trouve à quelques mètres devant nous. Elle parle avec deux personnes, on s'approche tranquillement pour voir ce qu'elle dit. Elle faisait semblant de pleurer, elle disait j'ai perdu mes parents avec les grosses larmes! Les personnes étaient là, on dit on va t'aider. Moi, en arrière, elle fait comme ça, non, c'est nous. Une autre fois aussi, dans un centre d'achat, on se retourne, t'es plus là. La panique, c'était pas un gros centre d'achat, c'était un centre d'achat pareil, elle était toute petite, elle commençait à peine à marcher, de courir, parce qu'en fait, ils en ont jamais marché. Ça, c'est une chose à savoir, elle sait pas marcher. Elle marchait pas, pis à un moment donné, elle courait, pis elle a jamais arrêté de courir. On cherche dans le centre d'achat, pis à un moment donné, on arrive, on passe en avant d'un magasin, pis là, il y a une madame qui fait comme ça, pis à pointe, en arrière de son comptoir. Elle était cachée à joie à cachette. Je suis désolée, papa. C'était correct. T'en est revenu. Tu m'as pardonné. On savait pas, t'sais, on pouvait pas comparer, c'était notre premier bébé, là, fait qu'on savait pas jusqu'à quel point t'étais insupportable. On était allés visiter des amis pour la première fois qu'on avait amené Lisande, pis après avoir rencontré Colmue Lisande, ils ont décidé de pas avoir d'hommes. Ah, mais là, tu m'as demandé, écoute, c'est ça la question, hein? C'est pas de ma faute, là. J'suis pas là pour le chier, moi. C'est la pire punition que j'ai eue. J'étais souvent menacée de te mettre dans ses cheveux à gentle, ou des affaires comme ça. J'étais pas celui qui punissait ben même. Ben, moi, je me souviens aucunement d'une fois où on s'est chiant. C'était plus des discussions. Ouais, c'est ça. Le plat que tu me cuisinais plus souvent. Un emporté chinois, des riz aux légumes, des crêpes avec des saucisses de porc, du sirop d'érable, là. Pis y'en avait des fois c'était jambon, fromage. Qu'est-ce que vous préférez l'un chez l'autre, physiquement et mentalement? C'est moi qui commence. Ouais, ça s'en va donc. C'est ça ce que papa, si j'ai dit qu'il est beau, il va compléter avec. C'est normal. Ouais. Je suis très gentille, très intelligent. Bien proportionné. Bien proportionné. Je pense vraiment sincèrement que j'ai le meilleur père sur la planète. Pour vrai pis ça c'est... Ça c'est pas au fait. Pour vrai, t'sais normalement, le monde se dit non mon père c'est le meilleur, mais non, c'est parce que c'est ça que tu comprends pas, mon père c'est vraiment le meilleur. Ouais, mais ça a été facile par exemple d'être le meilleur père, parce que j'avais vraiment mes meilleurs enfants. C'est ça. On est que je suis le meilleur. C'est ça. Il sait quoi dire. C'est ça. Vous avez fait amener un accident de char. Pis la première chose qu'ils me disent, c'est comme j'arrive en maison, y'a pas de char dans le cours, mais la seule chose qu'ils me disent quand je rentre en maison c'est « Hey Lison, on a fait un tour de charruge ! » J'ai comme « Ah ouais, nice, pourquoi ? » « Ah ben, on a perdu le char, on a fait un petit gros accident, t'sais. » Mais la première chose qu'ils vont dire, c'est le positif de la situation. On a une tendance à regarder en avant. Mettons une maison qui brûle, je sais pas si tu faisais au courant, la maison brûlée. Deux ans et demi à peine, pis on est dedans en ce moment, une maison complètement reconstruite. Que mon père a reconstruit au complet. Ouais. Pis moi, hein ? C'était mon tour ? Ouais, c'était ton tour. Je sais pas comme un mystère là, je te le dis souvent, que je suis vraiment fier de toi. Je la trouve vraiment fantastique. T'as beaucoup de talent, pis t'as pas peur de travailler, t'es capable de travailler fort. Ça, ça s'est venu plus tard là, au début t'avais vraiment pas le goût, en fait t'étais plutôt paresseuse un peu, plus jeune. T'aimais pas l'effort, mais moi j'ai toujours eu confiance que ça passerait. C'est normal là, t'sais, t'as un flot là, c'est pas le temps de commencer à... T'es toujours allé vers ce qui était bon pour toi, tu veux faire ce que t'aimes dans la vie. Y'a trop de monde qui passe à côté de ça. Vraiment, travailler dans un domaine qu'on aime, c'est pas mal un des secrets du bonheur. J'suis vraiment d'accord. Ouais. T'as toujours été vraiment quelqu'un de passionné, moi j'suis comme ça aussi. Ça, c'est un cadeau de la vie, parce que vraiment quand on est passionné de quelque chose, ça nous suit tout le temps, c'est toujours là. Les gens vont, les gens viennent, mais la passion reste. J'ai pas dit que t'étais belle pis tout, mais ça c'est pas vraiment ta faute, c'est plus la mienne. Aucun mérite. Pour tout ce que j'suis, c'est tout de sa faute. Votre meilleur souvenir ensemble, on allait juste tout le temps dans le bois, danser des caissons, des bibittes. On m'a dit que t'avais un gros vent, pis y'a une petite pente là, en montant par là-bas. Fait que là, j'ai eu cette idée-là, je sais pas comment ça se fait, j'suis descendu à l'atelier, j'ai pris deux grandes baguettes de bois. Elle était toute jeune, toute jeune. Pierrot devait avoir 4 ans moins 8. Ouais, quelque chose de bon. Ça fait un genre de plastique transparent, pour qu'on se sert en construction, toutes sortes de choses. Fait que je... Tac ça, j'attache ça après les bouts de bois, ça fait comme un genre de voile, que je peux ouvrir et fermer tout simplement en approchant les baguettes. C'est super rudimental, ça m'a pris 8 minutes à faire. Fait que je monte, je dis aux enfants, mettez vos patins à voilier, on va jouer dehors. Pis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait dans le bas de la côte, j'ouvrais la voile, le vent nous faisait monter la côte. Pis les ondes s'accrochaient après moi, pis Pierrot s'accrochait après les ondes. Fait qu'on était les trois attachés les uns aux autres. Pis là, on montait la côte. Pis là, quand on arrivait en haut, je roulais la toile tout simplement. Pis là, on descendait face au vent. Fait-tu? Il avait une assez bonne pente, fait qu'on faisait zéro effort. On faisait juste monter pis descendre. C'était vraiment bon. Ça allait vraiment vite, là. Ça, pis nous mettre dans des sacs de plastique de poubelle jusqu'à la tête, pis prendre de la balayeuse, pis nous compresser. On devrait le faire tout de suite. J'ai des sacs sur une balayeuse. On le fait-tu? C'était nos jeux! C'est surprenant, pareil, comment c'était sa compresse, qu'on peut plus bouger. Moi, je l'avais essayé. Oui! Votre point commun, c'était vraiment notre façon d'être plus passionnel. Être un peu paresseux quand c'est pas quelque chose qui nous donne. Ah oui! Ça, c'est vrai qu'on se ressemble là-dessus. C'est de l'enfer. Moi, quelque chose qui... Quand ça me tombe, on le fait pas. Je me remonte pas. Quand je trippe sur quelque chose, pis c'est dur. Oui, c'est ça. Moi, j'ai pas de contrôle, en plus, là. Vraiment, je viens comme... J'essaie, là. Des fois, j'essaie, parce que je sais qu'elle est comme trop, là. Comme quand j'ai fait ma machine, c'est deux semaines, là. Oublie ça, là. Je me serais cassé une jambe, j'aurais pas été plus inutile dans le reste de ma vie, là. C'est vraiment... J'arrête. Il est tard la nuit. Tu sais, je dors pas parce que je pense rien qu'à ça. Oui. Jusqu'à ce que ça soit fini, pis que ça marche, là. Êtes-vous fière de ce que fait votre fille? Je trouve que c'est bien parce que t'es bien là-dedans. Ça te fait du bien. Oui. Mais je prends le temps, des fois, d'aller lire un petit peu les commentaires, aussi. Effectivement, à chaque fois, c'est systématique. Il y a des gens à qui ça fait du bien, qui se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls à vivre ça. Tu vois des choses aussi qui, justement, difficiles à avouer, peut-être. Les gens n'en parleront pas nécessairement rapidement à leur entourage. Pas l'occasion de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même chose, etc. Fait que de voir que quelqu'un d'autre qui admire des gens en partant, qui connaissent parce qu'ils te suivent depuis t'as douze ans, de voir que t'as vécu la même affaire. Moi aussi, je suis très, très fière de mon père. Je suis vraiment gossante pour le monde autour de moi. tellement que je t'aime. C'est mon humain préféré. Moi, je dois être lancé aussi. Je pense qu'il faudrait finir que tu dises ce fois-là pendant que t'es compressé dans un sac. Moi, je suis vraiment plus gros, là. C'est la merde. Moi, c'est comme ça, finalement. mais il n'y a pas plus lit. C'est parti !